bonjour mes petites bon j'espère que vous allez bien on se retrouve vraiment avec une gueule du matin ce qui n'est pas trop mon habitude quand même sur youtube mais parce que j'avais envie de faire un petit blog où je vous raconte ma vie parce que sur insta je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous raconte un peu parce que ça se passe plein de trucs dans ma tête en ce moment et j'avais envie de faire une vidéo vraiment chill ou je pense que je vais faire un vlog en fait parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui par exemple je vous regarde même pas dans les yeux ça se fait pas aller me faire vacciner je dois aller faire mes ongles après peut-être que je vais aller boire un verre avec chloé parce que je lui ai demandé elle n'a pas encore oui mais bon je croise les doigts dans cette vidéo chloé si un jour tu regardes cette vidéo voilà là je vais petit déjeuner en rapido me préparer vraiment hyper rapido et puis je vais sortir va me faire d'actiné et me faire maison quoi bon du coup c'est la tanya du montage et figure vous qui s'est passé plein de choses donc du coup je n'ai pas filmé uniquement sur un jour mais sur plusieurs jours parce que vous allez voir jusqu'à la fin du vlog il s'est passé n'importe quoi oui je vais te nourrir petit monstre bon du coup mes petites bonnes je me suis fait une nouvelle passion je me suis découvert une nouvelle passion j'adorais le frigo et du coup je me rappelais que j'avais un truc que j'adorais bon j'ai deux passions du coup ce matin j'ai une première passion qui est les bubble tea mais bon ça c'est pas nouveau et en gros hier j'ai été moins prendre mais j'en ai pris deux du coup bah j'en avais un en trop mais j'avoue que c'est la première fois que je mange un bubble tea enfin que je bois un bubble tea qui a plus de genre 12 heures du coup j'espère que ça va être encore mangeable tout à fait comestible et du coup ma deuxième passion c'est les petits billy c'était mon comèche préféré quand j'étais petite et j'avais complètement oublié la ma femme mon père elle en a racheté j'étais en mode mais oui mais oui madame le petit billy c'est la vie je sais pas j'avais oublié et j'ai mangé ça avec du jambon et j'adore avec du pain bien sûr bon du coup vous tenez en équilibre sur le bubble tea et la paille je trouve que ça fait le taf et le test bon c'est parti parlons de sujets sérieux ensemble bon cet angle n'est pas très flatteur on se l'accordera bon je vous ai un peu changé de place parce que vous teniez un peu comme d'une aperte quoi bref alors du coup je disais passons au sujet sérieux en gros vous explique là déjà il est 11h18 je suis censé partir dans même pas 20 minutes c'est très compliqué mais c'est pas grave et en fait du coup ça voyez c'est typiquement le truc qui commence un peu à me taper sur le système en ce moment c'est mon manque de rigueur alors en vrai je suis une lève tard de base il n'y a pas de soucis tout le monde est au courant dans ma famille tous mes amis le savent il n'y a pas de problème sauf que le problème c'est que moi dans ma tête je m'étais jamais dit qu'un jour enfin je m'étais déjà dit peut-être qu'un jour j'aurai une idée miraculeuse qui ferait que je deviendrai entrepreneur ou d'entrepreneur et mais je pensais pas que ça arrivait de sitôt donc du coup me voilà auto-entrepreneur par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit alors je kiffe il n'y a aucun problème mais le truc c'est que j'ai aucune rigueur je suis une fille vous le voyez dans les stories et où les stories commencent pas avant genre midi limite parce qu'en fait genre je dors enfin je dors jusqu'à genre 11 heures à peu près et après je me mets un peu à traiter des mails machin qui te mûche et après au final il est il est bah tard et du coup bah ça c'est un truc enfin je sais que c'est pas bon pour moi même parce que genre quand tu te lèves tard comme ça encore là c'est les beaux jours etc donc les journées sont longues mais en hiver c'est grave relou genre de se lever à midi il fait nuit après deux heures plus tard c'est un peu relou et ça genre je commence à le sentir dans mon quotidien que ça me saoule je fais un petit teus et aussi un autre truc que j'ai pas tienté tout de suite c'est que genre j'ai pas j'ai mis du temps avant de réaliser c'est que moi je suis quelqu'un je sais pas pour vous mais quand j'arrive au travail enfin soit dans les travails où vraiment les gens sont pas sympa et tout mais moi jusqu'à présent les travails que j'ai fait les travaux que j'ai fait bref les jobs que j'ai eu ça c'est toujours un groupe de potes quoi au moins une ou deux copines avec qui vraiment sympathiser et tout et du coup bah quand j'arrivais au travail ça me vidait l'esprit je pensais qu'au travail ou que avec mes copines et donc ça me faisait un peu déconnecté du quotidien quand des fois il y avait des trucs pas cool qui m'arrivaient alors dieu merci c'est très rare qu'il m'arrive des trucs pas cool enfin en général il m'a des trucs cool mais par exemple la dernièrement j'ai eu un petit truc pas cool qui m'arrivait même pas un truc de fou mais un truc pas cool qui m'arrivait et je me suis rendu compte qu'en fait comme j'avais pas cet espace de travail qui me permet de déconnecter et ben du coup je déconnectais pas en fait et du coup j'avais tout le temps de penser à mes problèmes à marronner à marronner et du coup j'avais pas cette liberté de changer de de cadre quoi et j'avoue que c'est un truc que je pense que à long terme ça peut un peu me saouler quoi alors dieu merci que dans la vie de tous les jours je suis pas quelqu'un de très négatif et tout au contraire je suis relativement positive mais du coup je suis tellement positive que quand il y a un truc négatif qui m'arrive et que j'arrive pas à le contrôler du coup ça me fait tout bizarre en fait ça me met vraiment dans un état de fragile genre je dirais fragile et du coup ça je pense que c'est un truc qu'on enfin moi je me rendais pas du tout compte que quand tu travailles seul bah du coup tu peux avoir ce genre de problématique mais sincèrement ça me manque d'avoir des collègues ça me manque d'avoir des horaires ça me manque le contact humain de pouvoir déconnecter enfin même si le travailler en mode salarié ça me saoulit sur certains aspects cela il manque vraiment et je m'en rendais pas compte mais je pense qu'à long terme va me blaser un petit peu quoi donc pourtant j'adore ce que je fais attention vraiment j'adore ce que je fais j'adore parler avec vous par message etc mais ça remplacera jamais je pense une personne physique avec qui tu as des liens dans la vie de tous les jours quoi donc bref ça c'était le premier point allez encore une autre tartine il faut que j'aille parce que ça va me préparer et bouger en moins de 15 minutes là ça commence à être un peu tendu en plus quand je parle moi je suis un peu comme père castor je vais me taire quoi enfin bref ça c'est le premier petit truc qui me tracasse bon c'est pas à la fois c'est pas grave en vrai c'est en un an limite que je fais ça c'est la première fois que j'ai un peu un coup de mou et que du coup bah ça m'a fait bizarre mais 99% du temps je suis très heureuse mais c'est un truc qui je me dis peut-être à terme va risque de me causer un peu des torts pas tout de suite mais si dans quatre ans je suis encore en train de faire ça et qu'il m'arrive la même chose mais que j'ai toujours pas de collègues etc bah ça reste un peu de me saouler et je pense que c'est bizarre parce que le métier d'influenceur au final on est au contact de plein de gens mais sans vraiment être au contact de quelqu'un pour autant on n'a pas de collègues même si par exemple ma copine de chloé qui faisait de boire un verre elle m'a toujours pas répondu c'est un peu comme ma collègue parce qu'elle aussi elle est influenceuse on est copine on peut échanger sur des sujets etc mais on n'est pas tous les deux dans le même bureau toute la journée on rigole blablabla non on fait pas ça et du coup bah j'ai vraiment ça me manque genre moi j'adorais j'adorais avoir des collègues et c'est un truc qui me manque après mon but à moi ce serait pas de rester influenceuse pure et dure ou pure et simplement simplement pendant des années genre moi j'aimerais bien après monter peut-être une marque de vêtements ou un truc comme ça parce que c'est un truc que genre vous savez très bien j'adore les sapes je trouve que ça manque en mode grande taille etc après c'est vrai que j'ai aucun contact dans le dans le textile donc je sais vraiment pas par quel bout prendre le truc et que je suis quand même pas mal occupé l'air de rien enfin je suis bien occupé mais je pense que c'est un petit peu comme par exemple quand on peut pas faire du sport en fait on a le temps de faire du sport mais on n'a pas envie bah moi c'est un peu pareil je pense que j'ai peur de mettre les mains dans le cambouis et du coup bah pour l'instant je du cambouis toujours plus du coup genre je procrastine et je me lance pas mais il faudrait qu'un jour j'aménage mon temps en fait bref tout ça pour dire que j'espère qu'à terme j'aurai peut-être une équipe des gens avec qui travaillent et c'est même j'aurais peur en fait que si un jour j'ai une équipe avec qui je travaille sur un projet qui est ce rapport où c'est moi le boss entre guillemets et du coup j'ai pas là je retrouve pas cette sensation d'avoir mes collègues avec qui gna 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 un peu pester sur la hiérarchie et tout genre je vous jure c'est un truc moi j'aimais trop dans cité c'est agréable de se plaindre quoi limite je serais jalouse de mes employés qui se plaignent de moi tu sais enfin bref à côté de ça peut-être que vous remarquerez que je suis au calme dans ma cuisine en train de parler alors que d'habitude en général je vous dis tout temps il ya mon père ici il ya mon père là etc en fait je vous ai pas raconté mais ce qui se passe c'est que mon père il était dans l'informatique et il travaillait dans une entreprise de qui est une msn ou une ss2i si jamais vous connaissez en gros c'est une entreprise qui emploie des ingénieurs et qui font des missions par ci par là bref mon père il s'avérait que ces derniers mois il n'avait pas de mission avec le covid etc et du coup il est tout en la maison et là du coup son entreprise elle a décidé de le licencier sachant qu'il a 56 ans et du coup bon en soit pour l'instant il a le droit au chômage et tout pendant deux ans rien de dramatique pour l'instant après point ce train il n'a pas eu d'indemnité de départ et tout donc on dû prendre un avocat et c'est un petit peu le côté relou mais le truc aussi c'est que bah du coup il fallait qu'il trouve un nouveau travail à faire parce que c'est vrai que l'informatique quand on a 56 ans ce que moi je travaille dans le recrutement informatique comme ça évolue très vite et que là il n'a pas travaillé depuis quelques années vraiment sur un projet un peu récent etc depuis un moment bah du coup il n'est plus trop à la page et donc il risque de pas retrouver de travail et donc de se retrouver avec trois ans à terminer avant d'avoir la retraite sans avoir de travail et là ça va être problématique mon père il a décidé de pas se laisser aller et il a décidé de faire une nouvelle formation et là du coup il va devenir plombier alors pour ça mon père il a toujours tout refait chez moi et tout donc là la cuisine c'est lui qui l'a fait avec des amis à eux qui connaissent en électricité parce que l'électricité c'est vraiment un métier enfin il y a plein de choses qui sont un métier mais ça vraiment il peut pas faire mais il a vraiment refait à chaque fois qu'on a eu des maisons il a tout refait et tout donc je crois en son potentiel mais du coup c'est vrai qu'il reprend à zéro et là il est parti pour une formation de sept mois et donc là c'est là c'est le troisième jour enfin il avait sa pré-rentrée mais du coup je dis c'est le premier jour officiel où bah du coup il va à l'école alors que moi j'ai arrêté l'école du coup là il n'y a pas longtemps donc c'est assez drôle comme situation mais du coup c'est vrai que comme mon père maintenant il va être au chômage il va avoir un manque de salaire à gagner et c'est un peu con parce que moi c'est le moment où finalement je gagne ma vie ça y est je travaille et du coup bah moi j'aurais bien aimé commencer à envisager de prendre un appart et tout à moi mais du coup bah je vais plutôt rester pour aider mon père pour les dépenses du quotidien parce qu'il a une baisse de salaire ce qui est normal et que logiquement bah comme moi je commence à bien gagner ma vie correctement je préfère lui donner je lui donne une partie pour payer un peu la maison etc du coup bah c'est souvent vous me demandez enfin j'ai quelques pas souvent mais quelques fois j'ai des dm en mode mais pourquoi tu reménages pas toute seule et tout bah du coup maintenant vous avez votre réponse mais en soit je m'encontre très bien avec mon père et la vérité ça va me faire un peu du bien aussi du fait qu'il soit à l'école parce que du coup ça va me permettre un peu d'avoir du temps libre seul parce que avant il était vraiment tout le temps à la maison et du coup maintenant il travaille bon après il commence très tôt et moi je me lève très tard mais on va dire qu'il rentre pas avant genre 16h30 un truc comme ça donc ça me laisse quand même une partie de la journée seule ne serait-ce que pour faire des contenus et tout parce qu'avant j'avais un peu du mal maintenant je me dis bah écoute je me lève je fais mes contenus comme ça quand ils rentrent bah j'ai déjà fait mes contenus et après juste à faire mes sourires et tout donc voilà et ça c'était un petit peu aussi ça fait partie un petit peu de tous ces petits chamboulements qu'il y a eu dans ma vie dernièrement qui ont fait que j'ai eu un petit coup de mou et que j'étais un peu du père comme ça bon en vrai c'était pas un truc de fou un genre au quotidien je rigolais quand même et où j'ai pas une dépression mais je veux dire j'ai eu des coups j'ai eu un coup de mou qui a duré quand même deux trois jours par rapport à plein de choses ou pas j'avais du mal à changer d'air etc mais là ça va mieux donc du coup je me sonne déjà plus capable d'en parler bref il est 11h30 je suis dans la merde donc je termine ma tartine et je vais me préparer et je vous reprends juste après petit outfit en catastrophe on voit rien du tout j'ai mis un jean des chaussures noires et un petit haut comme ça et des lunettes parce que je n'ai pas le temps de maquiller voilà bon on se retrouve du coup après avoir fait les ongles du coup j'ai fait que les ongles des mains pour l'instant j'ai un baby boomer et un espèce d'effet avec des couleurs un peu pastel sur un doigt parce que je vais me faire les orteils couleur pastel donc du coup je me suis dit bah comme ça au moins ça fait un petit rappel sur les doigts là du coup je vais aller me faire vacciner c'est pour ça que ça vous chonne il y a un monsieur en warning et figurez vous que je me suis trompée en fait j'ai mal calculé je pense que j'ai dû regarder genre à la nuit sur Waze combien temps ça prenait d'aller de là où je fais mes ongles à l'endroit où je vais me faire vacciner et du coup bah je pensais que j'avais largement le temps et pas du tout du coup alors que je retourne à l'endroit où je fais mes ongles pour faire les ongles des pieds parce que j'ai pas eu le temps c'est parti en tout cas là je vais aller me faire vacciner je vous dirai du coup ce que ça me fait vous avez pas le but de la vidéo mais bon vous connaissez et on se retrouve juste après ça y est mes chiens de bombe je suis passée à la casserole là je sors de trucs de vaccination franchement le vaccin ça dure vraiment mais genre vraiment une fraction de seconde genre j'ai dit à la même je regarde pas j'ai senti tic et m'a dit attention vous pouvez regarder c'est fini je suis à vous donc dans vraiment détente après on vous pose 15 minutes dans un endroit pour vérifier que vous n'avez pas des faits chelous moi j'ai un petit peu des petits comme des petits fourmis dans les doigts mais très très légèrement donc à part ça tranquille donc on verra avec le temps mais en vrai je vous avais demandé sur insta pour celles qui me suivent et les autres je ne sais pas ce que vous vous attendez je vous l'en met juste ici petite pute pour moi même et vous m'aviez dit qu'en gros ça vous avez quasiment rien fait la première dose deuxième dose en général un peu de fatigue mais sinon ça va putain mais je vous jure avec cette chaleur je fais trois pas je fais souffler bon je vous montre un peu plus mon outfit voilà donc je suis un peu habillée chaudement j'avoue mais quand même et d'ailleurs je sais pas si ça se voit à travers le masque je suis essoufflée mais que je suis arrivée genre vraiment tout le monde m'a fait des blagues dans ce centre de vaccination genre j'ai une tête à une tête à blague aujourd'hui je sais pas je suis arrivée je marchais en silence rien de spécial le vigile d'ailleurs qui était relativement mignon n'est ce pas donc ça m'a pas trop dérangée mais genre je sais pas il m'a imitée genre en marchant en arrivant vers l'huit il a fait genre c'est pas facile hein en faisant comme ça j'étais en mode pourtant j'ai l'impression de marcher droit monsieur qu'est ce que c'est que cette remarque bref trop bizarre mais au final ça se voyait que c'était mignon genre c'était pour rigoler mais et en plus je pensais même pour me chiner sans vouloir me pointer mais un peu étrange quoi je veux dire monsieur il faut revoir vos techniques de drague monsieur qui fait le vigile à l'araignée de Gany voilà vous avez tombé sur cette vidéo bref maintenant je retourne vers les ongles bon mes petites dons je vous reprends après avoir arrêté faire mes ongles de pieds parce que ça y est c'est bon j'ai pas du tout filmé là bas mais vas-y j'ai vu juste des ongles de pieds quoi et c'est pas très spécial et croyez moi vous ne loupez rien à ne pas voir mes pieds parce que j'ai littéralement des pieds moches mais j'ai fait du bleu clair si ça vous intéresse je vais rentrer chez moi il faut que je me prépare en catastrophe parce que Chloé dont je vous ai parlé ce matin m'a répondu pour ce soir donc maintenant il faut que j'aille wow un insecte qui essaye de rentrer dans le véhicule non tu ne rentreras pas dans le véhicule Chloé à qui j'ai demandé du coup ce matin d'aller boire un verre m'a enfin répondu oui donc du coup on va se voir mais là il est 17h35 j'ai une tête de folle mes cheveux ils ont super gonflé et tout enfin faut que je fasse un petit truc vite fait vraiment le minimum et même un petit peu me refaire une petite gueule pour être en bombe vous connaissez en terrasse et aussi que je fasse un placement de produit pour un truc donc faut quand même que je prenne le temps de le faire correctement j'ai littéralement je pense j'aurai genre 35 minutes chez moi pour faire le placement de produit et le maquillage de comment vous dire ça va être sportif remue petite bombe on se retrouve dans la voiture comme vous pouvez le voir je me suis fait une petite beauté express du coup c'est bon j'ai eu le temps de faire mon petit placement j'ai croisé mon père qui m'a demandé des services en catastrophe bref et là du coup je rejoins je rejoins Chloé qui va me frapper parce que je suis en retard mais je vous jure que je suis de mon vieux d'accord moi je suis une fille je suis tout le temps en retard mais c'est pas faute de me démener on se retrouve tout à l'heure quand je serai avec Chloé et peut-être ce soir pour clôturer un peu le vlog parce que j'avais des trucs à vous dire j'ai un peu oublié ce matin j'étais très cérémoniale et là c'est parti en cacahuètes mais il me semblait que j'avais des choses importantes à dire donc je vais voir si ce soir j'ai des trucs importants à dire je vous raconte et sinon on terminera ce vlog sur un petit biais en terrasse avec Chloé voilà voilà bisous à tous bon mes petites bombes du coup c'est la dernière du lendemain comme je pensais potentiellement dans ma tête j'ai complètement oublié de filmer quand j'étais avec Chloé mais bon on a juste mangé au resto on a papoté 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 et après je suis rentrée donc il y avait rien de folichon quoi il nous est pas arrivé de périphécie de ouf bref qu'est ce que je voulais vous raconter aussi j'ai perdu mes lunettes au restaurant ils les ont pas retrouvées donc je suis en mode bon bah trop bizarre et je suis trop dégoûtée parce que vraiment ces lunettes j'avais eu un gros coup de coeur dessus en plus ça coûte la peau des fesses du coup je suis en mode non enfin bref c'est pas grave du coup voilà je clôture ce eh bien non vous croyez que ce vlog était fini mais ce n'est toujours pas fini puisqu'il se passe sans arrêt des rebondissements j'ai eu une bonne lumière là parce que figurez vous que c'est le seul endroit lumineux de tout mon appartement parce qu'il y a eu un incendie si vous me suivez sur insta vous êtes au courant il y a eu un incendie en fait en bas de mon immeuble qui m'a réveillée dans la nuit dans la nuit de là là et en fait du coup ça a cramé tout le bas de l'immeuble et il y a plus d'électricité et il y a plus enfin il y a des problèmes d'eau et tout du coup il va falloir que je bouge donc je ne sais pas je ne sais pas où est-ce que je vais filmer les prochaines vidéos peut-être chez ma mère peut-être dans un hôtel parce que je crois que l'assurance peut prendre en charge un logement de dépannage c'était pour les dernières nouvelles puisqu'il se passait des trucs de ouf et je vous mets la petite vidéo si vous voulez si ça vous intéresse de l'incendie parce que c'est quand même un petit peu des dégâts quoi voilà voilà en tout cas je vous fais des gros bisous portez vous bien je vous aime waouh waouh